Bonsoir. Je précise aussi que vous avez publié dans le journal du dimanche il y a quelque temps une lettre ouverte à François Hollande en lui demandant de revenir sur sa position et de se présenter pour éviter, je cite, la désintégration de la France. Que souhaitez-vous dire ou demander à François Fillon ? Bon. Vous ne vous êtes pas retiré. Vous êtes là. Voilà. Vous savez que si vous êtes élu, on aura un président en qui une large partie de la population n'aura pas confiance. Celui qui a une contravention se demandera pourquoi il doit aller absolument au tribunal de police. Si vous êtes élu, parce qu'en cas de Fillon-Le Pen, beaucoup s'abstiendront. Quand on a parlé de ces costumes qu'un ami vous a offerts, vous avez dit « et alors ? » Je comprends et tout le monde peut comprendre. On n'est pas dans une démocratie avec une transparence à l'américaine et sous certains aspects, tant mieux. Mais pour que vous compreniez ce qui nous choque, je vais prendre un tout petit exemple. Personnel. Mais chacun en a dans sa propre vie. Vous voyez ce bracelet. Il m'a été offert il y a dix ans. Montrez-le. Voilà. Par quelqu'un qui se disait... Pour le temps que Didier Froli, notre réalisateur, puisse l'attraper, entre guillemets. Sans faire... sans exagérer, mais bon. Donc en tout cas, il m'a été offert il y a dix ans par quelqu'un qui se disait « mon ami », mais qui voulait obtenir quelque chose de moi. Me corrompre. Sur le moment, je n'ai pas compris et j'ai accepté le bracelet comme une imbécile. Et huit jours plus tard, elle me demande d'écrire quelque chose sur son dernier livre, qui n'était pas très intéressant. J'ai refusé, mais si j'avais accepté, j'aurais sûrement eu cinq ou six bracelets aujourd'hui à mon bras. Ce qui choque, c'est que vous vous soyez mis dans la situation pour des costumes ou autre chose, d'avoir des services à rendre. Pareil pour la revue des Deux Mondes, un ami, l'adré de la charrière, offre à votre femme un salaire exorbitant. Vu la pratique dans ce domaine, que je connais quand même assez bien. C'est choquant. La revue des Deux Mondes, c'était tout un symbole. C'était un lieu à part, dédié à la littérature. L'idée qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'idée qu'il y a certaines choses qui comptent plus que l'argent. À propos des histoires d'attachés parlementaires, vous dites, c'est légal. Pourquoi les gens ont un sentiment d'injustice alors ? Peut-être la réponse de François Pion. Non. Pour que ce soit un dialogue ? Ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue. C'est rarement un dialogue avec Mme Angot, c'est vrai. Peut-être parce que ce n'est pas une question de légalité, mais une question de décence. Dans le métro, début février, une femme lisait le canard enchaîné. Toute la page était consacrée à l'affaire. Il y avait un homme en face d'elle qui a engagé la conversation. C'était très ironique et puis il est devenu soudain beaucoup plus grave. Il a dit que ce qu'il y a, c'est qu'on risque d'avoir Marine Le Pen. On fera avec. Je ne dis pas que c'est bon, mais on fera avec. Si vous vous étiez retiré dans l'hypothèse d'un deuxième tour, les Républicains, Le Pen, on aurait voté pour les Républicains au deuxième tour. Sans problème, sans se sentir complice de quoi que ce soit. On a besoin de pouvoir s'identifier à celui pour qui on va voter, de sentir que même de loin, il comprend ce qu'on ressent et de l'approuver. Là, monsieur, est-ce que vous comprenez que le fameux Front républicain est mis en danger et connaissant les risques importants que notre pays tombe aux mains du FN ? Alors, la réponse peut-être de François Fillon. On ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas retiré. On va le laisser répondre pour que vous puissiez réintervenir ensuite. Allez-y, François Fillon. Madame, de quel droit vous me condamnez ? De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent ? De quel droit ? Je ne vous dis pas que je vous... Attendez, il ne vous répondit pas, madame. Je vous dis ce que je ressens. C'est trop facile. Je vous dis ce que je ressens. On est des millions à ressentir ça. Mais moi, je vous dis une chose. On est dans un pays de droit. Ce n'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable, madame. Écoutez... Ce n'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable et moi, je ne le suis pas. Très bien. Il vous répond. Vous ne parliez pas de votre bracelet. Moi, j'ai rendu les costumes. Voilà. J'ai fait... Alors, les applaudissements, on n'est pas dans une arène, s'il vous plaît. J'ai retenu, j'ai fait une erreur. Vous ne reculez vraiment devant rien. Mais cette accusation, c'est incroyable. Vous arrivez ici en procureur. Attendez, laissez-le, vous osez me traiter de malhonnête, comme ça. Ah oui, je me traite de malhonnête. Vous savez pourquoi ? Parce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire. C'est quoi ? C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ça, ça ne passe pas, monsieur. Moi, madame, pardonnez-moi. Pourquoi, Christine Langot ? Pourquoi ? Expliquez-vous. Pourquoi ça ne passe pas ? Mais parce que là, il y a tous ces fans qui, voilà, qui pensent qu'ils veulent. Mais le coup de Bérégovoy, monsieur, ça choque les gens. Ma question, si j'en ai une, elle est la suivante. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ? Je n'ai pas dit ça, madame. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères ? Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. Regardez, voilà. Moi, vous m'en faites. Il est blessé ? Oui, absolument. Il est blessé, monsieur. Absolument. Non, s'il vous plaît. C'est un débat ici. C'est une enceinte où on débat tranquillement. Donc, que vous applaudissiez, c'est limite. Mais s'il vous plaît, pas d'invective à l'égard des invités. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis à l'intérieur de l'écran. Mais je peux vous dire que de l'autre côté de l'écran, voyez, les gens, ils sont dans le même état que moi. Eh bien, on verra, madame, ce que diront les Français au moment de l'élection. On verra. Parce que c'est là que les choses vont se passer. Vous nous avez parlé de François Hollande tout à l'heure. Alors, le coiffeur de François Hollande, ça ne vous a pas choqué, naturellement. Ça ne vous a pas choqué. François Hollande n'a pas d'affaire. Mais qu'est-ce que vous en savez ? François Hollande n'est pas mis en examen. Ah, non, on est tous les deux ici à être mis en examen. Absolument, mais moi, c'est parce que je dis la vérité quand j'écris. Moi aussi, je dis la vérité, madame. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça n'a rien à voir. Ah, non, ça n'a rien à voir. Il y a des mises en examen qui n'ont rien à voir. Quand je pense qu'il y a des gens qui le croient. Eh bien, Christine Angot, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, c'est bon, là. Ça va. Ça ne m'intéresse pas. Je crois que ça suffit aussi. Non, non, vraiment. Vous n'êtes pas du genre de vie qui... On ne peut pas... Vous voyez, c'est déjà tellement difficile de parler. Tellement difficile. Vous savez, c'est pour ça que ça sert à la littérature. C'est parce qu'on ne peut pas parler avec des gens comme vous. Vous avez pu parler. Alors, heureusement... Vous avez pu parler. Non, mais ça ne s'appelle pas parler, ça. Ça s'appelle... Comment est-ce qu'on... Essayer de dialoguer. Comment est-ce qu'on marche comme ça tout d'un coup sur la vie d'un homme, sur 30 années de vie publique ? Vous me marchez dessus. Mais vous en êtes... Sans aucune vergogne. Moi, je vous marche dessus. Sans le moindre doute. C'est moi qui vous marche dessus. Vous pourriez au moins avoir un doute. Vous pourriez avoir un doute. Non ? Vous êtes sûr comme ça. Vous êtes sûr. Vous avez lu le journal. Vous êtes sûr. C'est vrai, vous avez une bonne tête, en fait. Il est coupable. Moi, je suis sûre. Vous avez une bonne tête. Merci, Christine Angot. Merci, en tout cas, d'être passée pour cette tentative de dialogue. Parfois, ça réussit. Parfois, ça s'en manche moins bien. Merci, en tout cas. Vous savez pourquoi il m'en fait venir ? Il m'en fait venir parce que ce que je viens de vous dire, eux, ils ne peuvent pas le dire. C'est votre liberté de parole. Et je précise, Christine Angot, que vous avez adapté votre roman, Un amour impossible au théâtre jusqu'au 26 mars. C'est à l'Odéon, à Paris, avec Marianne Medeiros et Mulogier. Merci pour cet échange, cette tentative d'échange. Merci.